Bonjour tout le monde. Google Earth, c'est un logiciel extrêmement important pour tout cartographe. D'ailleurs, moi, il n'y a pas de carte que je réalise et qu'à la fin, je ne pars regarder le résultat de ce que ça donne dans Google Earth. Il faut savoir que vous n'avez même pas besoin. C'est-à-dire, directement dans l'interface du logiciel, vous pouvez envoyer la carte dans Google Earth et voir tout ce que vous avez fait, comment ça apparaît. J'aime beaucoup. Tout le monde sait que Google Earth, c'est un outil très puissant en cartographie. Ça permet d'explorer des données, de même prendre des données, de faire beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons voir une de ses importances. Dans un premier temps, nous avons ici quoi? La carte de l'Afrique. En fait, ça, c'est la carte géologique de l'Afrique et il y a aussi la carte du Mali. Bon, c'est pour vous dire aussi que même si vous avez utilisé plusieurs couches, toutes les couches peuvent être automatiquement exportées dans Google Earth. L'air, regardez et tout ce qui va avec. Donc ici, nous allons, c'est ce qu'on va faire. Regardez la carte géologique de l'Afrique. Comment ça se présente à l'échelle du globe terrestre. On sait que Google Earth, c'est le globe terrestre qui montre pratiquement tous les coins du monde. Donc, n'importe quelle carte a sa place dans Google Earth, puisque n'importe quelle carte là, c'est quand même une place à l'échelle du globe. Donc, revenons dans QGIS. Dans un premier temps, rapidement, nous allons donner une petite symbolisation à nos deux couches là. Et puis, par la suite, regardez dans Google Earth. Donc, d'abord, bon, si on veut un peu commencer d'abord par la carte du Mali. On va rapidement représenter ça parce que ce sont les régions. Donc, au niveau de la symbolisation, on peut prendre par catégorisation avec la valeur des régions. Donc, je prends Name 1. Donc, je prends Classé. Donc, à chaque région, une couleur que je vais appliquer. Bon, je peux aussi ajouter des étiquettes. C'est la même chose. Étiquette simple avec quelle valeur? La valeur Name 1. Et je clique sur Appliquer. Bon, pour le Mali, c'est bon. On a, vous voyez, bon, je pouvais directement venir ici et prendre Zoom sur la couche. Zoomer sur la couche. Là, vous voyez, c'est le Mali tout simplement avec les différentes régions. Bon, c'est une ancienne carte du Mali. Maintenant, nous allons aussi faire la même chose rapidement sur l'Afrique. Pour l'Afrique aussi, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de symboliser la carte. Et ici, toujours, je disais la symbolisation par catégorisation. Bon, ici, nous allons représenter l'ensemble du continent africain avec les informations stratigraphiques. Oui, les informations stratigraphiques. Donc, au niveau des valeurs, ces informations se trouvent dans le champ Description. Et donc, je clique sur Classer. Donc, nous avons ici les informations stratigraphiques sur l'ensemble du continent africain. Vous voyez, Carbonifère, Crétacé, tant, 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 Jurassique. Ce sont les différentes périodes. Et je clique sur Appliquer. Donc, là, au niveau des étiquettes aussi, bon, si je veux, hein, bon, ici, c'est pas la peine de mettre les étiquettes. Ça va être très, très encombrant. Donc, je clique sur OK. Donc, là, voilà. Ça, c'est, dans un premier temps, la carte du Malu. Et ensuite, nous avons aussi la carte de l'Afrique, la carte géologique de l'Afrique. Bon, il y a des gens qui se disent, pourquoi j'ai choisi le champ Description ? Et c'est très facile. Quand vous ouvrez la table attributaire, vous allez voir que les informations stratigraphiques sont là, dans le champ Description. C'est la simple raison pour laquelle j'ai pris Description. Voilà. Et nous avons aussi les codes. Bon, il y a un document avec lequel vous pouvez comprendre ces codes-là. Même si on voit déjà qu'Ether, c'est Triassic, T, Tertier, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il y a d'autres informations comme il faut exploiter les documents pour les comprendre. Bon, c'est pas l'objectif de la vidéo. Revenons à l'objectif de la vidéo qui est de montrer la carte dans le logiciel Google Earth Pro. C'est très facile. Donc, une fois que vous avez votre carte, là, nous, on va se dire qu'on a fini de faire la carte que nous avons voulu faire. Maintenant, il reste à avoir seulement les informations dans Google Earth. Et pour cela, vous devrez avoir ceci dans votre machine. KML. KML, c'est quoi ? En fait, c'est l'extension. C'est l'extension de toutes les couches créées dans Google Earth. Pour que Google Earth puisse lire vos couches, là, il faut que ce soit en KML. Donc, nous, une fois que nous allons cliquer sur KML, nous allons avoir notre carte dans Google Earth Pro. On n'aura bien pas besoin d'aller ouvrir le logiciel Google Earth Pro. Ça va s'ouvrir automatiquement puisque c'est déjà configuré de cette manière. Donc, je vais cliquer sur KML. Vous voyez ? Et là, vous voyez que le logiciel s'ouvre devant moi, sur le champ. Et là, regardez bien la carte que j'avais. Vous voyez que la carte, elle est automatiquement venue dans Google Earth Pro. Vous voyez ? Les deux cartes même. Ça, c'est la carte de l'Afrique. Ça, c'est la carte du Mali. Donc, vous voyez ? Les deux cartes sont sous mes yeux. C'est tellement joli à explorer vos cartes comme ça. Bon, nous, nous sommes à l'échelle du continent. C'est très, très grande. Mais vous pouvez, même si la carte, c'est une carte d'un petit village, vous pouvez faire ça et puis voir l'emplacement du village à l'échelle du globe. Bon, je vais enlever l'Afrique. Je reviens. Je vais enlever l'Afrique. Je vais garder seulement le Mali. Je vais au niveau de supprimer carrément. Ou bien pas supprimer. Je vais découcher seulement l'Afrique. Voilà. Et là, je vais zoomer sur le Mali. Zoomer sur la couche. Et là, bon, je vais même fermer Google Earth. Vous voyez ? Je vais fermer carrément. Voilà. Je supprime. C'est fermé. Et là, je reviens encore cliquer sur KML. Voilà. Et automatiquement, vous voyez que Google Earth s'ouvre. Sous vos yeux même. Ça s'ouvre devant vous. Et je patiente un tout petit peu. Et là, vous allez voir que ma carte va se charger dans Google Earth. Vous voyez ? Cette fois-ci, c'est le Mali uniquement. Voilà. Il n'y a plus l'Afrique. C'est le Mali uniquement qui s'est affiché. Vous voyez ? Avec les symbolisations que j'ai définies. Vous voyez ? Les mêmes couleurs qui sont dans Q du AS. Ces mêmes couleurs reviennent dans Google Earth. Et bien sûr que Google Earth offre aussi d'autres fonctionnalités. Par exemple, la transparence de cette couche. Si je veux, je peux diminuer dans sa transparence. Oui. Il suffit de cliquer ici. Je vais au niveau des propriétés. Je vais ici dans la transparence. Je peux amener ça à 50%, moitié, moitié. Ou bien diminuer fortement. Et là, je vais cliquer sur OK. Là, vous voyez que j'ai trop diminué dans la transparence de la couche. Bon. Je vais essayer un peu d'augmenter. Voilà. Là, c'est bon. Au-delà de 50%. Vous voyez que la couche, là, la transparence a diminué. Voilà. Donc, Google Earth Pro, ça peut vraiment aider beaucoup. Surtout, surtout aussi dans le domaine du web mapping. Quand vous voulez créer des web feature service ou bien des web map service, c'est très, très important. Et vous pouvez même créer des liens réseaux. Des liens réseaux entre vos logiciels, que ce soit QGIS, ArcGIS et Google Earth. Ou bien même entre des serveurs, tels que GeoServeur et Google Earth Pro. Vous pouvez créer des liens réseaux où tout ce que vous allez faire du premier côté, ça va s'afficher sur le deuxième côté. Voilà. Même pas la peine de venir faire une mise à jour dans Google Earth. Vous faites seulement la mise à jour de l'autre côté. Puis, ça apparaît sur la carte qui est ici. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde a compris. A compris cette petite manipulation que j'ai vraiment voulu partager avec vous. Très, très simple. Donc, désormais, quand vous finissez vos cartes là, explorez-les avec Google Earth. Mais, une petite chose, Google Earth travaille avec la connexion. Donc, assurez-vous quand même que vous avez la connexion. Si vous n'avez pas la connexion, cela ne serait pas possible. Mais, on pourrait aussi exporter en un fichier KML même. Et puis, venir ici, cliquer dans ajouter. Et puis, ajouter le fichier. Oui. Mais, ça, c'est plus rapide, je pense. C'est pourquoi je vous ai montré. C'est un peu plus rapide que l'autre méthode. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, surtout, si ça vous a plu, cliquez sur j'aime. Si vous êtes nouveau ou bien si vous n'êtes pas abonné, sachez que vous pouvez rater nos nouvelles vidéos sur les logiciels. Donc, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, aucune de nos vidéos ne vous échappera encore. Ensemble, nous allons grandir. Merci beaucoup et à la prochaine.